Et au moins 25 personnes ont été tuées et près de 300 autres blessées lors de la puissante éruption du volcan Fuego au Guatemala dimanche. Plus de 2000 personnes ont été évacuées de la zone à risque. Les victimes, qui faisaient partie des communes rurales installées au sud du volcan, ont été bloquées par la coulée de lave chaude, un étient porte-parole de l'Agence Nationale de Gestion des Catastrophes. L'aéroport international a dû être fermé à cause des denses nuages de cendres rejetés par le volcan. Les travailleurs tentent actuellement de dégager les pistes pour pouvoir rouvrir l'aéroport. Le volcan Fuego se trouve à proximité de la cité coloniale d'Antigua, le plus important site touristique du Guatemala. Cette éruption est la deuxième plus forte cette année.